Prenons à présent la direction de Hénin-Beaumont, où nous attendons le premier élu de cette commune, Steve Brioua, maire FN d'Hénin-Beaumont, bien sûr. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur l'antenne. Au fond, quand on entend les réactions des uns et des autres depuis ce matin, il n'y a pas trop de surprises dans la voix, ça n'était qu'une question de temps pour tous. Mais néanmoins, est-ce que ce départ à grand fracas est dommageable à l'image du parti aujourd'hui ? Je ne pense pas que cela aura des conséquences électorales et politiques, non. On se doutait bien depuis quelques temps que Florian souhaitait quitter le FN, alors il a pris prétexte de cela pour quitter le FN, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y aurait la moindre conséquence électorale, non. Donc pour vous, c'était un prétexte, mais pourquoi aller jusqu'à créer une association plutôt que dire, tout simplement, c'est ce que disait Marine Le Pen d'ailleurs, eh bien j'ai envie de partir, de prendre mon indépendance, de voler de mes propres ailes et fonder mon propre mouvement ? C'est ça en fait, il aurait dû faire, il aurait dû avoir cette discussion claire et dire ainsi à Marine Le Pen, je ne suis pas d'accord sur certains points, donc je quitte le mouvement, mais tout est prétexte en fait. Et j'ai senti que les choses ont commencé à se dégrader, dès lors qu'à l'issue de la campagne présidentielle, nous avons osé évoquer la peut-être éventuelle mise en... la remise en cause de notre stratégie sur l'euro. Et dès l'instant où nous avons évoqué la possibilité de revoir notre position par rapport à la sortie de l'euro, eh bien c'était un drame. Voilà, ça a été les menaces. Florian, malheureusement, a menacé de quitter à l'époque. Il avait dit, souvenez-vous, si on revient sur l'euro, je pars, je quitte le Front National, donc. Mais dans un mouvement, il faut accepter le débat. Le principe même du débat, c'est cela, c'est de pouvoir discuter des positions, c'est pas d'être fermé, recroquevillé sur soi-même, c'est au contraire de pouvoir entendre quelque chose d'autre. Et le débat, ça veut pas forcément dire qu'il y aurait un changement radical de politique, simplement de pouvoir quand même discuter de cela. Steve Riau, à parmi ses soutiens à Florian Philippot, il y en a quand même qui disaient qu'il n'y avait pas de contradiction entre ses fonctions et cette association Les Patriotes. Louis Alliot l'a fait en son temps et personne n'avait rien trouvé à y redire ? Non, mais Louis Alliot n'avait pas la même dimension. Louis Alliot était à la tête d'un petit think tank. D'ailleurs, il avait démissionné de cette association. Oui, mais il avait démissionné justement pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais tandis que c'est un habillage, vous l'aurez compris, le fait d'avoir monté cette association, cette structure, il savait très bien ce qu'il faisait. Il l'a monté sans parler à personne. Alors que, je regrette, mais on doit jouer collectif dans un mouvement politique. On ne fait pas sa petite tambouille dans son coin. C'est un combat collectif. Et là, tout était fait de manière individuelle, sans prévenir ses camarades, le bureau exécutif, la présidente. Mais dans n'importe quelle autre organisation, cela n'aurait pas été tolérable. Bon, demain, imaginez que chaque vice-président du Front National ou chaque personnalité organise ou veuille fédérer son courant à sa gloire. Mais on partirait où ? Ce n'est pas raisonnable. Justement, notre discours politique veut que la France, on respecte cette France, cette République, une et indivisible. Et là, on accepterait donc des communautés. Alors, le machin de Florian, le truc de Bidule. Non, ce n'est pas sérieux. Il fallait vraiment se ressaisir.